Elles sont arrivées avec un peu d'avance. Cette année, les vendanges se font une à trois semaines plus tôt que d'habitude. L'état sanitaire du vignoble est de bonne qualité. Pas ou peu de maladies sont à déplorer malgré l'humidité répétitive de ces derniers mois dans la région. Bien que la qualité soit meilleure, il faut d'ores et déjà compter 30 à 35% de rendement en moins à la fin des récoltes, comme ici à Pomerol. On est en train de se rendre compte maintenant. Les conditions météorologiques ont été très mauvaises. C'est-à-dire qu'entre l'hiver, où il n'y a pas eu d'eau, nous avons passé le mois d'avril, mai, juin sans eau, ce qui fait que la végétation a été retardée et avec des pertes de récolte que l'on observe maintenant. Et malgré les pluies de juillet-août, ça n'a pas rattrapé la perte de récolte. Pour pallier à ces difficultés, la région Langue-Doc-Roussillon a mis en place des dispositifs d'accompagnement. En visite dans cette cave coopérative, le préfet a fait savoir que l'État soutient la viticulture. Ce sont à la fois des mécanismes fiscaux, des mécanismes qui permettent d'aider à la restructuration du vignoble, à la commercialisation de ces vins. Par exemple, on souhaite aider les coopératives qui sont un réseau très important de mise en marché du vin à se structurer peut-être encore davantage. Les vendanges devraient durer jusqu'au mois d'octobre avant que le millésime 2014 ne puisse être dégusté. L'année dernière, la production régionale s'est levée à 13,5 millions d'hectolitres. Sous-titrage Société Radio-Canada